Bon les filles on est arrivé dans le quartier dans lequel j'ai grandi Vous voyez ça c'est le quartier dans lequel j'ai grandi Quand j'ai passé toute mon enfance C'est ici que j'ai grandi C'est le quartier de ceux qui sont de Marrakech Marrakech vous reconnaîtrez le quartier Et là on va chez ma tante En fait je vous explique Pour toutes les personnes qui nous voient à chaque fois dans des airbnb Vous savez je vous l'ai toujours dit sur Youtube La petite dame et moi on a une maison sur Marrakech Et ma tante aussi a sa maison Donc à chaque fois vous voyez ma tante avec nous dans les airbnb Elle a aussi sa propre maison Le problème en fait c'est qu'on a tellement Des mauvais souvenirs en fait C'est un truc familial Que du coup on préfère même pas y aller Et du coup ça fait des années qu'on n'y a plus mis les pieds Et ma tante c'est pareil pour elle Mais Là c'est sa maison je vais vous la montrer Elle est super belle En fait faudrait qu'elle la vende Vous voyez mais Après elle est plus habitable Vous allez peut-être la trouver moche Mais c'est juste qu'elle est plus habitable Les pieds dedans Dans notre Dans notre chez nous Qui a été chez nous toute notre vie On mettra jamais les pieds dedans Impossible On arrive même pas Juste quand on passe devant On ferme les yeux On veut même pas regarder Et ma tante ça va un peu Ça va un peu dans le sens Où elle vient de temps en temps Contrôler qu'il n'y a pas de squatteur Il n'y a rien Mais du coup c'est pas vraiment habitable Donc je vous montre comment c'est Par contre la maison elle est magnifique Avec des moulures et tout Vous voyez Elle est trop belle C'est juste qu'elle n'est pas vraiment Elle n'est pas vraiment habitable Dans le sens où vous voyez Tout a été rangé Et c'est pour ça qu'on préfère prendre des Airbnb Parce qu'on ne veut plus Les mauvais souvenirs C'est des mauvais souvenirs Elle est super grande en plus Il y a plusieurs états On m'attend Elle a ouvert Elle est vite partie Elle ne veut pas que Vous voyez J'ai même pas envie de monter Hein M'a pas me fait ça J'ai même pas envie de monter Je suis derrière toi Non On travaille Je vais te prendre En arrière C'est là C'est là C'est dommage C'est dommage Parce qu'on aurait pu trop bien profiter On aurait pu ne pas prendre d'Airbnb Même comme je l'ai dit La petite dame et moi On a aussi un chat Chez nous On aurait pu y aller C'est compliqué à expliquer Je prendrai le temps De vous expliquer un jour peut-être Mais voilà T'es sûre que je peux ouvrir la fenêtre ? Aussi en bas Ma tante a un grand jardin Aussi en bas Il y a encore A force de ne pas être habitable Vous voyez ce qui s'est passé Tu vois ta toi Tu comprends ça C'est à force de ne pas venir La tranche de terre Mais par contre Il y avait de l'eau Qui était bouchée Sur la terrasse Et ça a descendu C'est normal C'est parce qu'elle a été abandonnée La maison Donc en fait C'est comme nous Hein ? Si quelqu'un veut l'acheter On la propose à l'achat Ma tante la propose à l'achat C'est dommage C'est juste que En fait c'est compliqué à expliquer Je vous expliquerai un jour La terrasse Vous voyez la terrasse Comment elle est grande Je vous le dis Parce qu'il y en a plein Qui me disent Soukaina En gros T'as grandi à Marrakech Et pourtant Tu prends toujours des Airbnbs Ou tu prends des hôtels Je comprends pas Genre en gros T'as pas T'as pas T'as pas de famille Ou t'as pas de maison Ou quoi Alors qu'il y a une maison Et Al-Riberk On a une maison incroyable Et Ma tante aussi Elle a une maison incroyable C'est juste que On a trop des mauvais souvenirs dedans Trop de choses qui se sont passées Qui fait qu'on a plus envie d'y entrer Alors ma mère et moi La nôtre c'est encore pire On y met même pas les pieds Mais elle est trop belle Et tu veux vraiment la vendre ? Tu veux leur montrer la cave ? La cave Blèche blèche Pas la cave La cave on va pas y rentrer C'est une maison Et c'est une maison La cave Parce que quand Marrakech Il fait chaud On reste flacquette Et la cave c'est ça Et là on est au sous sol Les bagages c'est à la maman de ce qu'il y a Ah oui c'est à nous C'est à nous Ça c'est à nous Ça c'est à nous Mais voilà on rentre pas Mais on vous la montre juste là par la fenêtre Regardez C'est l'état de Une manique En fait les filles Je vais vous dire une chose Que j'ai appris en cours Ok Une chose que j'ai appris Et qu'on a réappris Et réappris pendant toute ma licence de psycho Et qu'on a revu en master Ça s'appelle le conformisme C'est un phénomène Très 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 important Et qu'on constate dans notre vie De tous les jours Et je le constate encore plus Sur les réseaux sociaux C'est que en gros Les gens se conforment Aux avis des autres C'est à dire que vous ouvrez une publication Tous les commentaires sont positifs Il y aura rarement Un commentaire négatif C'est logique en fait Parce que du coup La personne elle a pas envie D'être le seul à commenter Un truc négatif Vous voyez Tout le monde se conforme A l'avis de tout le monde Et vous allez ouvrir un tiktok Vous allez voir que La plupart disent du négatif Vous allez aussi dire du négatif Et des fois même Quand vous essayez d'être juste Et bah vous tombez quand même Dans le piège Par exemple moi Quand je tombe sur un tiktok Alors que j'essaie d'être juste Ma ligne de conduite C'est toujours d'être juste Par exemple Quand je tombe sur un tiktok Qui me fait rire Ca va grave me faire rire Je vais rigoler Et je vais ouvrir les commentaires Et si je vois que les commentaires Ils rigolent pas Genre les commentaires Ils sont là Gênants Ou ah c'est quoi ça C'est pas marrant C'est un manque de respect Ou un truc comme ça Bah je vais revoir le tiktok Et wallah Que ça va pas me faire rire Ca ne va pas me faire rire Je vais plus avoir le rire Je rire pas Pourquoi ? Parce que je me suis conformée Malgré moi Je me suis conformée A l'avis des autres Alors qu'en théorie La vidéo que je viens de voir Elle fait rire Elle me fait rire C'est mon humour Mais vous comprenez Ce que je veux dire Et bah du coup Sur les réseaux c'est pareil C'est pour ça que twitter Est devenu ce qu'il est devenu C'est pour ça que c'est devenu Quelque part Où tu libères Toutes tes émotions négatives T'es là Tout le monde De base C'était bienveillant Vous voyez C'était bienveillant Il y a encore un an C'était hyper bienveillant Mais là Je vois tout le monde dire Que ça devient pire que twitter Et c'est vrai J'ai remarqué aussi Que ça devenait pire que twitter Pourquoi ? Parce qu'il y a encore Ce phénomène de conformisme Et si ça continue comme ça Et si tout le monde Se conforme à l'avis de tout le monde Et bah bientôt Ça va devenir que Et bah bientôt Je disais Ça va devenir pire que twitter Ça va devenir comme twitter Au final Ça va être un réseau Un réseau Où Enfin vous voyez ce que je veux dire Et ça vous voyez Quand je l'ai remarqué Et que ça m'a choquée Et je l'ai remarqué Un jour J'avais dansé sur snap Vous voyez par exemple Voyez moi Parce que moi ça fait Ça fait un an Ça fait tout pile Un an que je suis sur tiktok Mais à la base J'étais sur youtube Et vous voyez mes danses Et tout J'ai toujours fait des danses Comme ça Où je fais un peu la fofolle Dans ma chambre et tout Tout le temps Tout le temps je fais des danses Comme ça Où je fais la fofolle et tout Où je fais la fofolle et tout Sur snap et tout Même sur snap Quand je faisais 200 vues Je faisais mes danses Comme ça et tout J'aime bien Ça me libère C'est juste une danse comme ça Voilà c'est pour rien Et à chaque fois Les gens rigolent et tout Et là Il y a une rediffusion Qui a été prise de moi Où je dansais Et là Vous savez que si je vous mets Les commentaires Vous allez être choqués Alors que je fais juste Que danser dans la vidéo Je danse ridiculement Genre je danse même pas bizarrement Et ce que j'avais C'était ample et tout Et là je vois tout le monde dire Ah vous voyez Son vrai visage Bah voilà Qu'est-ce qu'on vous disait Sur elle Bah vous voyez son vrai visage Et là je ne comprenais pas Je me disais Mais pourquoi tous les commentaires C'est ça Et ensuite je me suis rappelée Du conformisme Et c'est un phénomène Très puissant à tel point Que quand vous voyez Dans la rue Quelqu'un se faire agresser Et bah chaque fois Vous vous dites Moi j'aurais réagi Moi j'aurais réagi Et pourtant personne ne réagit Et il y a des études Qui ont démontré Des choses gravissimes Qui ont été Excusez-moi Cautionnées Par Tout le monde Pourquoi ? Parce que tout le monde S'est conformé à la vie De tout le monde Et comprendre que c'est Le phénomène de conformisme Hein ? Le phénomène de conformisme Qui fait ça Ok laisse arrêter J'ai cru que c'était en train De s'embrouiller En gros Voilà voyez Et renseignez-vous Sur l'expérience De Milgram Sur l'expérience De Stanford Choquante Et vous vous dites Mais comment c'est possible Qu'ils aient réagi comme ça Alors que de base C'est des gens bien Est-ce que tu crois que tu crées ? Oui il y a des gens Qui peuvent être très suspicieux Si jamais Ils peuvent être très méchants Avec toi C'est sûr Oui c'est vrai Oui C'est clair et c'est net Ok Si jamais ils cherchent Des problèmes avec toi Moi je peux les tuer Oui Des méchants Des méchants avec ma fille biologique Je peux les cuire Il y a des grenouilles Qui peuvent sauter Sur toi Il y a des serpents Oui Qui peuvent piquer Ils peuvent piquer là Oh là Au pire Là de le nez De le nez Ils peuvent piquer De le nez Le nez De le nez Tu sais ce que ça fait Tu sais ce que ça fait Si jamais il pique Le nez Il faut prendre le nez Il faut faire mille bisous Pour guérir Les abeilles Ils viennent Ils font Il pique le nez Il pique le nez Qu'est-ce qu'on fait Si il pique ton nez Oui Mais tu crûles Oui Fils de ta gourmand Oui Fils de ta mare biologique J'ai pris un bon poké J'ai pris un bon poké Je peux te lancer un défi Pourquoi ça fait mal comme ça ? Des fois il y a des fossiles Vous les enlevez Ils vous arrachent Alors que d'habitude Les fossiles Quand vous les enlevez Ce n'est pas du tout Sensé vous Vous faire mal Vous savez les filles Je déteste tellement Et c'est pour ça Qu'il y en a plein Qui n'aiment pas les fossiles Et qui mettent Et qui se font des extensions De cils À la place des fossiles Je déteste tellement Les fossiles complets Comme ça Parce qu'en fait Ça fait un oeil tombant Vous voyez C'est pas la même taille Moi mes yeux sont petits Donc c'est pas la même taille Moi mes yeux ils arrivent Vers la maximum Du coup tout ça C'est des fossiles Que je coupe Vous voyez C'est pour ça qu'à chaque fois J'ai des petits mots Comme ça C'est pour ça qu'à chaque fois J'ai un ciseau Pour cette tube et tout Qui suivait mes lèvres Et bah vous voyez Il y avait souvent des ciseaux Dans ma voiture Mais il faisait pas mal Je vais couper le fossile Sauf que Là Je vais pas ramener De ciseaux marron Et du coup Je pouvais tellement pas Mettre un fossile Plein comme ça Un fossile entier Je vais couper le fossile Que j'ai pris un couteau J'ai tout fait pour les couper Et heureusement Je suis arrivée Ça change tellement tout D'avoir des petits fossiles J'ai beaucoup grignoté J'ai pris des chips Et après Je me suis dit Profite de cette occasion Pour Pour pas manger le soir Parce que c'est bien De pas manger le soir Pour son régime Pour l'avoir des petits fossiles Pour l'affiner C'est pas ma mâchoire Les fils C'est le filtre C'est de dire La marque Là c'est n'importe quoi Je te dis Parce qu'elle s'est maquillée Là C'est pas toi T'inquiète pas C'est pas parce que Tu t'es maquillée tout à l'heure Qu'elle est comme ça C'est moi Je suis tout le temps Pagaille Des fois je disais Tout est très bien rangé Et des fois tout est en pagaille Fait Des fois j'ai des coups de pulsion Comme ça je vous trouve mignonne Des fois je vous trouve traître Regarde pas Regarde pas Je prends mon petit sérum Que j'ai acheté à Naturalia Qui me pique ma race A chaque fois que Mais comme j'aime bien Les choses qui se piquent Bah je me dis Que ça fait effet en fait En plein Mais j'ai la salle de bain C'est pas bien C'est un miroir Toilette Salle de bain Et tout ça Je peux tourner ce foutu miroir Je prends un peu Du guidolive Très mal En sonnerie J'arrive plus à supporter A chaque fois que je Parce que le lendemain Généralement je me maquille pas En journée Et en fait Quand je sors Et que je suis pas maquillée J'arrive plus à supporter A chaque fois que je Et bah on dirait Que j'ai du caca d'yeux En fait Caca d'yeux Je vous parle Les yeux Alors qu'on pourrait Prendre de l'huile Et mes jambes Non c'est parce que S'il fait une certaine dose Pour respecter Surtout en France Où les normes Sont très contrôlées Donc Ils existent Alors qu'on Vous savez je mettrais plus De l'huile comme ça A vie Oh putain Ce savon Il mousse rien du tout Ce savon Un peu Un peu Oh mon Non je vais pas voir Que je fais ça Parce que je suis une balade mentale J'ai l'impression Mouillée Toute l'eau Elle est mouillée Toute la salle de bain Elle est mouillée C'est tout le temps comme ça Chaque fois que je me lave La face le soir Je sais pas pourquoi Tout est mouillée Et c'est pas comme ça Chez moi Faut pas que je rigole fort Ma mère Elle m'attend Elle va venir En fait je veux J'ai vraiment vu Un airbnb Comme ça C'est un airbnb Vous me connaissez moi Quand je suis toute petite Bah regardez Où j'arrive à la porte Je vais me mettre à côté Vous allez voir Et ma petite cousine Qui est plus grande que moi Elle fait 1m65 Comme ça Je vous jure Qu'elle arrive Quand je suis toute petite Touchez le plein Je vous jure Quand on va rentrer Dans sa binby Elle dit Mais il est un airbnb Il est tout petit Et quand elle a fait ça Touchez le plein Je vais mettre mes chaussons Je vais mettre mes chaussons Il a essayé de venir ici Et il est reparti là bas Sauf que le problème C'est qu'à la hauteur Où on est Il suffit qu'il tribuche Pour tomber Vous vous rendez compte Qu'il a sauté du balcon Où il a été enfermé Enfin vous voyez là Il peut pas rentrer Il a sauté de là Jusqu'à là Sachant qu'ici Il n'y a rien Il suffit qu'il tribuche Pour qu'il s'accroche Ou rien Vous voyez Que Putain Je sais pas quoi faire En fait Je toque Je toque Je toque Et ils sont pas là Elle miaule tellement Qu'elle a même plus de voix Les rideaux Ils étaient attachés Non ils sont pas revenus Mais c'est pas un putain J'aime pas les gens Qui font pas attention En fait Putain Ça me fait C'est pas normal Mais Non non Je vais demander Si elle s'en y a pas Il a pas les clés Non Mais peut-être Mais peut-être La salle Je t'en veux pas Bah si y'a personne Qui est là Jusqu'au soir Mais L'autre chat Il est toujours pas sorti Du balcon Ils a pu Ça fait combien de temps Qu'ils sont sortis Je sais pas Ça fait Je pense Presque une heure Que le chat Il veut Putain J'aurais pu mettre Une planche Pour qu'il puisse traverser Mais ça tremble En fait Je peux te lancer Un Je me voulais En fait Bon Bon les filles Sinon rien à voir Le pinceau du bronzer Normalement Il doit être là-bas Sinon tu peux utiliser L'autre A la tige noire Avec la tige noire Je vous disais les filles Sinon rien à voir Mais ma copine Elle vend son Son DJ En fait Elle a réservé un DJ Pour le 31 octobre Ok Sauf que finalement Elle se marie plus A cette date là Et tout Bref Voilà Et en gros Elle a déjà payé le DJ 1200 euros Donc elle peut plus Annuler Je crois De ce que j'ai compris Donc en gros Elle vend son Le DJ Donc si il y a des filles Qui veulent se marier Le 31 octobre Et qui cherchent un DJ Et qui ne trouvent pas De dispo Et tout Parce que souvent Les DJs sont pris Et ben Je peux vous mettre En relation Avec elle Et elle vous vend Son contrat DJ En gros Elle vous vend Son contrat DJ Je ne sais pas Si j'ai bien expliqué Je vais mettre son message Pour mieux expliquer Parce que moi Je ne me connais pas En mariage Du coup Je vais vous mettre Les messages Qu'elle m'a demandé De partager Là tu en as A quelle étape De ton maquillage Ça Oui tu mets du bronzer Une manucure Tu la mets maintenant J'ai jamais fait Essaye Au lieu d'apprendre Des bonnes choses C'est le seul sujet Je me connais bébé Pardon bébé Oui voilà là Et ensuite Tu le retournes Et t'as vu Il y a un pinceau Derrière Là comme ça Oui parfait Et mes deux Regardez pas Mes pieds Elle est faim Et vous savez Ma petite cousine Elle m'a dit Est-ce que tu peux Me maquiller s'il te plaît J'ai dit oui Et là on est arrivé A l'étape du nez Après je lui ai dit Attends je te fais mon contouring Après elle a dit Non c'est bon Pas ça Tu trouves que je fais pas bien Le coup tu aurais lui dit Bah si mais Si toi t'aimes bien C'est bien J'ai trouvé T'aimes bien Quand je le fais Oui c'est mignon On dirait un chat Vous savez Ah oui Vous savez Un jour C'était Ça sert à quoi ça Ça c'est Pour mettre le bronzeur Aussi tu peux Pour être plus défini Mais pourquoi il brille Parce que ça C'est pas moi J'ai pu passer à qui C'est pas grave C'est à qui C'est pas C'est à qui Bon tiens c'est cadeau Ça montre Demain cadeau C'est quoi ça les filles C'est pas du tout à moi Je mets pas c'est quoi la marque Je mets pas ça Ça a personne d'ici C'est Gistial Formula Je vous disais Un jour j'ai fait un déguisement chat Et du coup j'ai pris du Du fard noir Et je me suis dessiné un museau Je vous jure les filles C'est rare hein Quand je me trouve belle Je me suis regardée dans le miroir Et je me suis trouvée trop belle Et c'est la première fois Que je me trouvais vraiment belle Essayez les filles De vous faire un museau de chat Ça embellit De ouf Ça fait un tout petit nez mémé J'ai un museau de chat Et je l'avais fait en noir moi Et du coup bah Je fais la version soft Avec du bronzeur Un jour pendant le carnaval Ouais T'es sûre ? En vrai est-ce qu'on dirait Que j'ai une moustache ou pas ? Moi je l'aime que c'est pas comme ça Dans la vraie vie T'es sûre ? Je sais pas pourquoi c'est comme ça C'est pas noir comme ça Autour de ma lèvre Non En fait c'est quand il y a de l'ombre Genre On dirait que c'est comme ça En fait c'est ce que je voulais dire Et c'est comme ça C'est comme ça Mżenie 味